...de la première saison estivale de l'Office du Tourisme Intercommunal qui a été créée au début de l'année, je vous le rappelle. Donc la première saison avec cette particularité que pour trois décis... Un bon bilan pour la saison touristique estivale sur le territoire de Saint-Dié-des-Vosges. Le résultat d'une météo très favorable sans doute, mais aussi de la synergie liée au transfert à la communauté de communes en février 2015 de cette compétence tourisme. David Valence, président de la communauté de communes, également maire de Saint-Dié-des-Vosges, était accompagné pour cette présentation de Patrick Lalevé, maire de plein fin et premier vice-président de la société d'Evée. Il est en charge du tourisme. Également accompagné de Jean-Luc Dieudonné, maire de Tintrus, et de Marilène Sandre, la nouvelle directrice de l'Office du Tourisme Intercommunal. L'offre qui a été proposée pendant les mois d'été avec l'été en grand a été très appréciée. Qu'est-ce que ça a changé, le fait qu'il y ait une vision globale intercommunale du tourisme ? Ce qui a changé déjà, au départ, c'était la réunification de l'ensemble des structures qui existaient sur le territoire, puisqu'avant on avait quand même un office de tourisme à plein fin, un à fraise, et un point d'accueil touristique sur Hanould. Donc là, ce qui a changé, c'était aussi par rapport à la façon de travailler, par rapport au personnel qui se trouve dans les différents offices, où là, il y a une uniformisation du travail qui est faite concernant l'accueil touristique. Ça fonctionne bien ? Et là, ça fonctionne bien. Il y a des choses encore à revoir et à mettre en place, mais on est sur un bon chemin. Le fait d'avoir réalisé des questionnaires, cela a permis d'analyser le profil de nos visiteurs. Et il est clair que nous avons remarqué que nous avons énormément de familles sur la période estivale. Évidemment, une clientèle un peu plus senior sur le printemps. Et la demande, elle est nette. Les personnes recherchent vraiment à découvrir la nature, tout ce qui est randonnée. Alors, quand on dit randonnée, c'est aussi bien des petites randonnées de difficultés de moyenne, ou alors vraiment découvrir le territoire sous forme de randonnées de boucle de 3-4 heures, en sachant que nous nous adaptons à la clientèle en proposant les différents produits. Et nous développons également des produits trail, ce sont des séjours, des produits touristiques qui vont permettre aux personnes passionnées de trail, hommes ou femmes, de venir dans le territoire sur 4-5 jours. Une formule tout compris hébergement, restauration, et accompagnée de champions de trail que nous connaissons. Donc là, il y a déjà eu trois guides touristiques qui ont été créés juste pour le début de la saison et qui relèvent un petit peu aussi de tout ce qui va se passer sur l'année complète. Donc on parlait aussi de l'arrière-saison. C'est vrai qu'on peut très bien imaginer aussi en termes de randonnées au niveau de l'automne et pourquoi pas de l'hiver également aussi, puisque sur certains sites étaient organisées par des associations des sorties raquettes. Donc raquettes à neige, raquettes à neige accompagnées, qui donnent aussi une sécurité par rapport aux touristes qui viennent chez nous. Patrick Lallé, vous êtes confiant, vous, dans l'avenir du développement du tourisme intercommunal autour de Saint-Dié-des-Vosges ? Tout à fait. Alors là, par rapport à ça, c'est vrai que là, on est quand même encore dans les balbutiements depuis la mise en place de l'Office de tourisme intercommunal. Mais là, il y a énormément de choses à faire. On a tout à créer. Donc là, on a vraiment un cadre très remarquable, que ce soit aussi bien au niveau de la ville par rapport au patrimoine architectural et aussi au niveau de ce qui peut se passer au niveau des paysages, au niveau des hauts-de-chaume. C'est un challenge qui vous plaît, ça ? Tout à fait, oui. Merci. Merci.